Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 27 La récompense de la grâce Les Juifs avaient presque complètement oublié la vérité de la grâce divine. Les rabbins enseignaient qu'elle devait être gagnée. Ils espéraient mériter par leurs œuvres la récompense des justes. C'est la raison pour laquelle leur culte était emprunt d'esprits mercenaires. Même les disciples de Jésus ne s'étaient pas tout à fait affranchis de cet esprit. Aussi, le Christ saisissait-il toutes les occasions pour leur montrer leur erreur. Au moment où il allait prononcer la parabole des ouvriers, un incident se produisit qui lui donna l'occasion de présenter la vérité. Tandis qu'il cheminait, un certain jour survint un jeune chef qui s'inclina respectueusement pour le saluer. « Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Le chef s'était adressé à lui simplement comme à un rabbin éminent, sans le reconnaître comme fils de Dieu. Le sauveur lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Il n'y a de bon que Dieu seul. Si tu me reconnais comme tel, tu dois aussi me recevoir comme son fils et son représentant. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, ajouta Jésus. Le caractère de Dieu s'est révélé dans sa loi. Pour que tu sois en harmonie avec Dieu, il importe donc que les principes de sa loi soient à la base de toutes tes actions. Le Christ ne méconnaît pas les revendications de la loi divine. En un langage objectif, clair et précis, rejetant toute possibilité de doute, il montre que l'obéissance à la loi est la condition fondamentale de la vie éternelle, la même qui était requise d'Adam avant son péché. Le Seigneur attendrait-il moins de nous que d'Adam au paradis terrestre ? Il demande une obéissance implicite et une justice irréprochable. Les exigences de l'alliance de grâces sont celles qui existaient au jardin d'Éden. L'observation de la loi de Dieu qui est sainte, juste et bonne. À l'injonction « Observe les commandements », le jeune homme répondit « Lesquels ? » Il pensait qu'il était sans doute question de quelques préceptes cérémoniels, alors que le Sauveur faisait allusion à la loi édictée au Mont Sinaï. Le Christ mentionna plusieurs des commandements gravés sur la seconde table du Décalogue, qu'il résuma dans cette formule « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Sans hésiter, le jeune homme lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse ». Sa conception de la loi morale n'était que superficielle. Humainement parlant, sa vie était sans reproche. Il s'imaginait que son obéissance était parfaite. Cependant, il avait une arrière-pensée et redoutait que tout ne fut pas absolument en règle entre son âme et Dieu. C'est ce qui le poussa à poser cette question « Que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. L'amour de soi est une transgression de la loi de Dieu. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre au jeune homme. Aussi, le soumet-il à une pierre de touche qui va mettre en évidence son égoïsme. Il lui montre son point faible. Le jeune homme ne désirait pas d'autres lumières, mais il chérissait une idole. Le monde était son Dieu. Il prétendait garder les commandements, mais il ne possédait pas en lui le principe qui les vivifie et les spiritualise. Il n'avait pas un véritable amour pour Dieu et ses semblables. Il lui manquait précisément l'essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu. Son amour du moi et des avantages matériels le mettaient en conflit avec les principes du ciel. Sa sincérité et sa ferveur lui valurent la sympathie du Sauveur qu'il ayant regardé, l'Emma. Il avait vu dans ce jeune adolescent un futur prédicateur de la justice. Il l'aurait reçu dans son collège apostolique, avec ce même empressement qu'il avait mis à appeler les humbles pécheurs qui l'avaient suivi. Si ce jeune chef avait voulu consacrer tous ses talents au salut des âmes, il aurait pu devenir un ouvrier diligent et heureux dans son activité au service du maître. Mais il devait tout d'abord accepter les conditions de l'apostolat et se donner à Dieu sans la moindre réticence. La même consécration était exigée de lui que de Jean, Pierre, Matthieu et leurs collaborateurs qui, à l'appel du Sauveur, quittèrent tout et le suivirent. Le Christ n'exigeait pas qu'il fît un sacrifice plus grand que le sien. Il s'est fait pauvre de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Le jeune homme n'avait pas autre chose à faire que de suivre le Christ. En le regardant, Jésus fut saisi du désir ardent de gagner son âme. Il aurait voulu pouvoir l'envoyer porter la bonne nouvelle du salut aux hommes. Pour compenser ce qu'il lui demandait de laisser, Jésus lui offrit le privilège de sa société. « Suis-moi, lui dit-il. » Pierre, Jacques et Jean avaient considéré ce privilège comme un sujet de grande joie. Le jeune homme lui-même éprouvait une vive admiration pour le Christ. Il se sentait attiré à lui, mais il n'était pas prêt à renoncer à lui-même comme le Sauveur. Il attachait une plus grande valeur à ses richesses qu'à Jésus. Il voulait bien la vie éternelle, mais il n'était pas disposé à accepter le principe de renoncement du Sauveur, qui seul est la vie. Avec tristesse, il s'éloigna de lui. Quand le jeune homme s'en allait, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Ces paroles surprirent les disciples qui avaient toujours considéré les riches comme les favoris du ciel, et ils espéraient recevoir eux-mêmes la puissance terrestre et les richesses dans leur royaume messianique. Si les riches n'entraient pas dans ce royaume, quelle espérance pourrait-il bien y avoir pour le reste des hommes ? Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Ils comprenaient maintenant que cet avertissement solennel était pour eux aussi. Les paroles du Sauveur avaient mis en évidence leur soif de richesse et de puissance. Pensant à eux-mêmes, ils s'exclamaient, « Qui peut donc être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Ces paroles du Saint-Esprit s'adressent aussi bien aux riches qu'aux pauvres. « Vous ne vous appartenez point à vous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Lorsque les hommes sont convaincus de la véracité de ces affirmations, ils considèrent leur richesse comme un dépôt que l'on doit employer en se laissant guider par Dieu pour secourir les malades et les pauvres. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, car notre cœur est attaché au bien terrestre. Celui qui est esclave de maman est sourd au cri de l'humanité. Mais toutes choses sont possibles à Dieu, et la contemplation de l'amour incomparable du Christ touchera et gagnera les cœurs. Le riche dira avec Saul le pharisien, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Les riches ne regarderont plus leur richesse comme leur propriété personnelle, et ils seront heureux de se considérer comme les dispensateurs des multiples grâces de Dieu et serviteurs de tous les hommes par amour pour Lui. Pierre fut le premier à revenir de ce sentiment de condamnation personnelle exprimé par les paroles du Sauveur. Il songeait avec satisfaction à ce que lui et ses collègues avaient fait pour le Seigneur. « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, » dit-il. « Se rappelant la promesse conditionnelle faite au jeune chef, « Tu auras un trésor dans le ciel. » Il demande maintenant ce que lui et ses amis recevront en récompense de leur sacrifice. » La réponse du Sauveur fit tressaillir le cœur de ces pécheurs galiléens. Elle décrivait les honneurs qui réaliseraient leurs plus beaux rêves. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Et il ajouta, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des derniers seront les premiers et plusieurs des premiers seront les derniers. Mais la question de Pierre, « Qu'en sera-t-il pour nous ? » avait révélé un esprit qui, s'il n'était pas réformé, empêcherait les disciples de devenir les ambassadeurs de Christ, car c'était là l'esprit d'un mercenaire. Quoique attirés par l'amour de Christ, les disciples n'étaient pas encore exemples de tout pharisaïsme. Ils travaillaient avec l'idée que leur rétribution serait proportionnée à leurs travaux. Ils avaient une tendance à glorifier le « moi », à s'y complaire et à se comparer aux autres. L'un ou l'autre venait-il à faire une chute quelconque, les autres se laissaient aller à des sentiments de supériorité. De peur que ses disciples perdissent de vue les principes évangéliques, Jésus leur dit une parabole pour illustrer les desseins de Dieu à l'égard de ses serviteurs et l'esprit dans lequel ils devaient travailler pour lui. Le royaume des cieux, dit-il, est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. La coutume était que les ouvriers qui cherchaient du travail se rendent sur la place du marché et y attendent que quelques maîtres vînt les engager. C'est ainsi que, dans notre parabole, nous voyons un de ces hommes qui s'en allait au marché à différentes heures du jour pour aller engager des ouvriers. Les premiers engagés avaient convenu d'une certaine somme pour le travail et ceux qui avaient été engagés plus tard laissèrent la question de leur salaire au bon vouloir du maître. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appellent les ouvriers et paie-leurent le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. » Dans ses rapports avec les vignerons, le maître représente Dieu dans ses relations avec les hommes. Ses voies différentes des usages de ces derniers. Dans le monde des affaires, le salaire est proportionné à la somme de travail que l'on accomplit. L'ouvrier ne s'attend à recevoir que ce qu'il a gagné. Dans la parabole, au contraire, le Christ met en évidence les principes de son royaume. Ce royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas dirigé par des lois humaines. N'est-ce pas le Seigneur qui déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les premiers ouvriers engagés acceptèrent de travailler pour une certaine somme. Quand le soir fut venu, ils reçurent la somme convenue et rien de plus. Ceux qui s'engagèrent par la suite crurent à cette promesse du Maître. « Je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Ils eurent confiance en sa justice et en son équité, et ne demandèrent rien au sujet de leur salaire. Ils furent récompensés, non pas selon leur travail, mais selon la générosité du Maître. Ainsi, Dieu désire que nous placions notre confiance en celui qui justifie le pécheur. Il nous donne sa récompense, non d'après nos mérites, mais selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il fera pour ceux qui mettent leur confiance en Lui, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce qui fait la valeur de notre service aux yeux de Dieu, ce n'est pas la somme de travail que nous faisons, ni les résultats visibles de nos efforts, mais l'esprit avec lequel nous besognons. Les ouvriers de la onzième heure s'estimèrent heureux de l'occasion que le Maître leur avait offerte de travailler. Leur cœur vibrait de reconnaissance envers celui qui les avait engagés. Le soir venu, lorsque le Maître leur donna le salaire d'une journée entière, ils en furent grandement surpris, car ils ne pensaient pas recevoir autant. La bonté qu'ils lisaient sur le visage de leur Maître les remplissait de joie. Jamais ils n'oublièrent sa générosité, ni le salaire inespéré qu'ils avaient reçu. Et l'on est de même du pécheur qui s'est engagé à servir le Maître avec le sentiment de son indignité, alors qu'il est déjà la onzième heure du jour. Son temps de service lui semble être bien court, et il a l'impression de ne mériter aucun salaire. Néanmoins, l'idée que le Maître l'a admis dans sa vigne remplit son cœur de joie. Il travaille avec humilité et confiance, heureux d'être accepté comme ouvrier du Christ. C'est un tel esprit que le Seigneur se plaît à honorer. Jésus désire que nous nous reposions sur lui sans nous inquiéter de la récompense. L'idée de la rétribution passe à l'arrière-plan quand il habite dans nos cœurs, car ce n'est pas le mobile qui doit régler notre service. Il est vrai que dans un certain sens, nous devons nous attendre à une récompense. Dieu désire que les ouvriers apprécient les bénédictions promises. Mais il ne veut pas que nos pensées reposent seulement sur la récompense, ni que nous nous attendions à être récompensés pour chaque devoir que nous accomplissons. Nous ne devons pas tant nous mettre en peine de la rétribution que de faire ce qui est bien sans nous inquiéter du gain que nous en retirerons. Le mobile de nos actions devrait être l'amour de Dieu et du prochain. Cette parabole n'exclut nullement ceux qui ont entendu le premier appel à entrer dans la vigne, mais qui néglige d'y répondre. Quant à la onzième heure, le maître de la maison se rendit sur la place du marché et y rencontra des hommes inoccupés. Il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous toute la journée ici sans rien faire ? » Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loué. » Aucun de ceux qui furent engagés plus tard ne s'étaient trouvés là le matin. Ils n'avaient donc pas rejeté l'appel. Ceux qui refusent et qui plus tard se repentent font certainement bien de se repentir, mais c'est une chose dangereuse que de méconnaître le premier appel de la miséricorde divine. Quand les ouvriers, la journée terminée, reçurent chacun un denier, ceux qui avaient commencé le travail dès la pointe du jour en furent mécontents. N'avaient-ils pas travaillé douze heures ? N'auraient-ils pas dû recevoir plus que ceux qui n'avaient travaillé qu'une heure, et cela dans la partie la moins chaude du jour ? Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, disent-ils, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Mon ami, répondit à l'un d'eux le maître de la maison, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je peux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Je t'invite à la suite de cette lecture du chapitre 27 dans le prochain audio.